Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui était totalement pas prévue pour ce week-end, donc le week-end du 1er mai. Donc là on découvre une toute nouvelle plage de Normandie, parce que le problème c'est que de toute façon l'hôte que j'avais prévue d'aller de base, elle est devenue interdite aux chiens. Mais on a découvert un petit rassemblement pour bulldog français, enfin bulldog anglais, bulldog français, enfin tout type boulossoïde de Normandie. Donc on va tester ça et on va tester une nouvelle plage que je ne connais absolument pas. On est déjà sur un parking qui est très très bizarre pour ce carré, j'avais jamais vu ça. Et c'est assez industriel, mais bon on va voir du côté quand on va aller se balader, je vais vous montrer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Aujourd'hui c'était balade improvisée à la plage avec les bulldogs qu'on a rencontré, je vais le dire dans l'intro. Qu'on a rencontré le bulldog Nestor que je suis sur Insta, donc je suis trop contente. Ça a bien matché avec ce coup, donc c'était trop trop bien. Boubou s'est bien amusé, donc on s'est déjà collés avec Nestor pour refaire d'autres balades, parce qu'on cherche des copains qui sont assez faciles, assez sociables pour se proposer des balades les uns les autres. Mais aussi avec du typé bulldog, parce que lui c'est un bulldog anglais mais très grand et c'est pas toujours facile pour eux d'être accepté par d'autres races parce qu'ils sont très boulis, très coup de boule. Donc c'est pas facile de se faire accepter par des chiens qui n'acceptent pas ce genre de façon de se rencontrer et qui n'acceptent pas forcément de se faire bouler comme ça. Donc c'est bien de voir d'autres races, c'est très important pour les chiens au quotidien, nous on veut qu'ils voient aussi d'autres races, mais pour son plaisir personnel, les chiens de ce type là se comprennent mieux entre eux et sont beaucoup moins susceptibles. Mais il faut faire toujours attention, je le dis toujours, si vous avez un chien de race, ne vous cantonnez pas au fait de les faire voir calent leurs propres congénères. Il faut faire attention de présenter le max de chiens possibles, mais d'autant plus pour ceux qui n'ont absolument pas de face plate chez eux, faites attention de faire rencontrer des face plates à vos chiens. parce que nos faces plates sont des chiens qui sont très difficilement déchiffrables et compréhensibles avec leur museau, donc c'est important que les autres chiens qui ne sont pas habitués le soient, parce que c'est plus facile pour les rencontres et qu'il n'y ait pas de bagarre quand ils rencontrent un chien qui nous ont du mal à décrypter. Bref, voilà, donc sacré week-end, je suis fatiguée, en tout cas c'était un moment, mon chien a passé un bon moment, son boubou a passé un bon moment, donc maman poule de boubou est très contente, donc ça, ça fait plaisir. Kissou.